Musique Alors est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps est-ce que vous avez venu à vous préparer ? Trois heures ? Le temps de mettre les boutons de manchette, au moins deux heures. Deux heures ? Je suis allée chez le coiffeur encore une fois. Très rapide, de toute façon c'est le même costume qu'à chaque événement. Du coup on l'enfile en 20 minutes. Si on faisait l'élection de Miss et Mister Gala, là tout de suite, qui serait élu ? Miss quoi ? La plus belle meuf ? C'est Mathilde Pierrot parce que c'est son anniversaire et ça m'amorait une bonne anniversaire ! C'est lui ! Merci ! Les filles sont magnifiques. Pour moi c'est Pierre ! Pour moi c'est Pierre la plus belle meuf de la soirée ! Lola Rabaté du BDA, c'est la VP sortie, elle est grave douce. Je vais faire un petit message à Anna Ibrahim qui a voulu être originale et en fait on a croisé 4 meufs qui avaient la même robe qu'elle ce soir. La plus belle et Victor Lemondé elles sont pas mal ! Le plus beau mec Thomas Pouche ! Jérémy, magnifique, il est tellement beau dans ce costard, bien moulant et tout ! Moi j'adore Stanislas, vraiment il est trop beau ! Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la plus grosse différence entre la P1 et la P2 ? J'aurais jamais imaginé me mettre la race juste pour avoir une sorte de petit badge qu'ensuite je mets sur mes vêtements ! La P1 c'est en 3 ans et la P2 c'est en 2 ans ! Bah la P1 tu fous de la merde et en P2 t'as les assos, les soirées, l'alcool ! Voir autant de mecs s'embrasser par amitié ! Je vais vomir à cause de l'alcool ! C'est quoi genre la plus grosse boulette que vous ayez faite slash vue en stage ? Moi j'en ai une, j'ai balancé un cartilage d'oreille à la poubelle pendant une opération ! Parce qu'on m'avait pas dit qu'il fallait pas jeter ! Et du coup on m'a demandé mais il est où le petit bout de cartilage ? Je sais quel cartilage ? Et du coup l'interne il a essayé de chercher le cartilage et il a pas trouvé, on allait pas reprendre ça ! Et du coup on est reparti prendre un bout de cartilage dans l'oreille ! C'était gênant ! Voilà ! Bah moi c'est classique, c'est que j'ai oublié d'enlever le carreau après une prise de sang et du coup... Ben ! En vrai c'est rare d'avoir des patients jeunes ! Il y avait une petite meuf en stage d'une patiente tu vois ! Moi j'étais là tranquille ! Et puis là il y a le SAMU, moi je faisais mon observe machin ! Là il y a le SAMU qui débarque ! Et je me suis dit ah mais c'est marrant ! Il y a une petite go dans le SAMU elle est grave mignonne ! Tu vois je commence à faire semblant de faire des allers-retours inutiles dans le couloir tu vois ! Quand je passe devant la chambre du SAMU ! Et là je vois un sourire ! Et moi j'étais refaimé du ouf bro ! Et j'étais dans le mode oh la 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 ! Et bien après je commençais à m'approcher ! Je suis mis comme une taupe ! Donc forcément fallait qu'il y ait une couille quelque part ! Je m'approche, je m'approche ! Je sais pas je vois ses capucines là ! Ma pote du volet qui était gros ! J'étais grave gêné sa mère ! Tu sais moi j'étais là j'avais sorti de gainer ! Mon plus bel attirail de réanimateur tu vois ! Je pouvais pas faire plus dans mon pyjama avec mes crocs ! Mais il s'est avéré que c'était une pote ! Donc là je me suis fait cramer bêtement ! Et c'était joli c'était quand même assez drôle en stage ouais ! Je ne vais pas en stage ! Moi non plus j'y vais pas ! C'est surfait ! Moi non plus ! Pas du tout ! J'y vais une fois par semaine donc je sais pas ! Je sais pas ! Moi c'est pas ça mais c'est le moment le plus gênant ! J'étais en stage en gériatrie ! Et il y avait un vieil de 75 ans je devais le laver ! Et il y avait un moment où je tenais ses couilles dans ma main ! Et je frottais ses couilles ! Et il me regardait et je le regardais j'étais là en mode Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis là ? Est-ce que vous pouvez résumer votre année en une phrase ou un mot ? Le travail ? L'alcool ! L'alcool ! L'alcool ! L'alcool ! L'alcool ! Je m'en rappelle pas beaucoup ! Compliqué ! Compliqué ! Semé d'embûches ! Repos mérité ! I got shoes ! I'm most compliant ! And I'm losing control ! Mal au pied au gala ! DDS ! BDA ! Meilleur assaut ! Incroyable ! N'importe quoi ! J'ai pas vomi une seule fois ! Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce poste ? Parce que pour mettre une robe qui brille devant 850 personnes ! J'adore le badminton et que je suis pas trop mal à ça ! Je vais faire toutes les corées donc je peux ridiculiser toute l'assaut d'un coup ! J'ai pas payé 4 soirées dans l'année ! Est-ce que vous avez menti pour avoir ce poste ? Non mais j'ai menti à Decathlon pour avoir un job cet été en disant que j'étais déjà au BDS alors que j'y étais pas ! Top 3 des meilleures soirées de l'année et pourquoi surtout ! Juste la Noël ! Juste la Noël c'est tout ! À la BDS Noël, j'ai fait une perme d'eau, j'avais mis deux bouteilles des Volcades d'oreille, je les avais pas cramées et je continuais aller bourrer la gueule ! Il me faut l'eau, il me faut l'eau et je leur passais de la vodka ! Il va le plus vous manquer l'année prochaine ! Découvrir le truc ! Genre le way ! Genre quand t'es en P2 c'est incroyable ! Moi ce qui va me manquer clairement c'est toutes les petites histoires du BDS, si vous saviez tout ce qu'on a appris, incroyable ! Vraiment des bails d'ouf ! Moi ce qui va me manquer le plus c'est tous les membres du BDA parce que franchement c'était ouf ! Quelles sont les 3 meilleures raisons de pas faire une asso ? T'as plus de temps pour toi ! Plus de temps pour choper ! Tu te fais pas afficher sur les vidéos de passe ! Et tu peux faire le car sans asso avec la photo sans asso et le pin sans asso ! 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 AAM ! Sans asso ! Sans asso ! Sans asso ! Je m'intéresse aux autres ! Et pourtant ! Après t'es pas un sang non plus ! Oh moi je t'ai vu à l'oeuvre euh ! Au Portugale gros euh... C'est un rapport export à l'international pour eux. Une autre route et puis nous dans le mal. C'est laquelle ? Un, deux, trois, trop bas. Trop bas. Non. Moi j'assumerai l'école. Une petite taille mère qui sera là pour toi. Ouais voilà. Vous êtes témoin qu'il y a deux minutes il avait la chemise à moitié ouverte. Alors à moitié dedans, à moitié dehors. On vient de le rhabiller pour les besoins de la vidéo. Et c'est moi qui vais finir mal enfoiré. Cette année, Kiosk a poussé beaucoup son galette. On est d'accord sur ses points. J'ai beaucoup trop vomi au ski, j'avais la gastro. Casa de Babel direct. Casa de Babel direct. Casa de Babel. Et partiel c'est de l'eau. Partiel et en même temps, Casa de Babel. Casa de Babel. Casa de Babel. C'est parti hein. Oh bah oui, qui est-ce qui prend ? Moi je tire tout le temps. Moi je prends. Je gagne pas assez souvent. Enfin j'en mets un, il faut que je le prenne frère. Je prends. Parce que je prends tout ce qui se passe. Parce qu'apprendre doit laisser ça. Moi je reprends. Moi je reprends aussi alors. La santé. Santé. Maté c'est quoi ? Mati. Bon mon petit cul ça doit être toujours. Mati frère. Mati ouais. Maté Mati. Mati c'est aussi simple que ça. Moi je montre les marges, les enfis là. Ouah gros. Moi ça me déconcentre du cc. C'est elle qui va nous faire passer en D1 bordel. Inch'Allah elle valide nos rattrapages. Et Dabia si tu nous regardes Dabia. Les caves, les caves. Cave frère. Parce que les caves, tu peux coucher tout le monde. Les caves tu peux vomir sur les murs. Et tu peux vomir sur ces livres. Et tu peux vomir sur Victoire aussi. VT. VTT. Il faut savoir que j'ai été champion régional. J'ai ma médaille chez moi. Si vous voulez je vous l'envoie par la photo. Je crois que je me suis mis au vélo il y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai une vo de max très élevé. J'ai une vo de max très élevé. Au final on voit que Bichard ça ne change pas. Et on kiffe toujours de la même manière. Et c'est le but. Je pense que tout est dit. Sous-titres par Jérémy Diaz.